Bonjour, je suis content de parler dans ce groupe de travail puisque ça fait plusieurs années que je participe à l'organisation et c'est la première fois que je vais présenter quelque chose. Donc moi mon domaine n'est pas exactement dans la notation mais dans la composition musicale assistée par ordinateur. Je m'occupe d'un projet de recherche et développement qui s'appelle Open Music. C'est un environnement de programmation visuelle dédié aux compositeurs. Donc voilà, je ne vais pas passer trop de temps. Voilà à quoi ressemble un programme visuel dans cet environnement. Alors comme vous voyez, même si la notation n'est pas le cœur du projet ici, il y a quand même beaucoup de notation qui intervient puisqu'en effet on fabrique des objets musicaux. à travers des programmes. Donc on va transformer, générer des structures rythmiques, harmoniques, des partitions, etc. Et donc la notation finalement c'est un petit peu à la fois l'entrée et la sortie de notre programme. Donc on travaille d'un aspect programmation visuelle, ça veut dire on va faire ce qu'on appelle des patchs comme ça qui sont des combinaisons de modules fonctionnels et de structures de données qui interagissent dans un programme. Et puis on a aussi, à chaque fois qu'il y a des données intermédiaires qui entrent en jeu, de la possibilité d'ouvrir des éditeurs. Donc là qui ressemblent à des éditeurs plus ou moins classiques de notation musicale et qui permettent d'entrer des informations, de les transformer un petit peu, de les écouter, etc. Alors plus que ça, finalement on considère un petit peu la composition incitée par ordinateur comme très étroitement liée avec cette notion de notation. Alors il y a une petite citation de Gérard Sayag, de l'IRCAM, qui a conçu cet environnement il y a maintenant plus de 20 ans, avec ses collègues bien sûr, qui parlait de la notation comme non seulement agissant avec le logiciel comme matérialisation de l'information circulant dans le système, donc c'est un peu ce dont je parlais, mais également comme support de l'inventivité formelle. Et donc il dit à ce titre, la notation devrait à terme être le milieu naturel d'expérimentation. Les niveaux du langage et de la notation tendront alors à se confondre du point de vue de l'utilisateur. Et donc dans beaucoup d'aspects des différents projets qui ont été faits dans la CAO, dans Open Music, on a plein de sortes d'interfaces, comme vous pouvez voir ici, par exemple la fenêtre du milieu, c'est ce qu'on appelle une maquette, c'est une sorte de séquenceur qui à la fois représente les données musicales, leur ordonnancement temporel, qui peut être customisé graphiquement par l'utilisateur. Il y a beaucoup d'informations graphiques qui entrent en jeu, que ce soit dans la spécification des structures, etc. Il y a un projet aussi qu'on a fait il y a quelques années en haut à droite, ça s'appelait OM-Sheet, c'est-à-dire c'est un petit peu une partition, une sorte de métapartition qui permettait de contenir à la fois des données musicales et des données sonores, des courbes de contrôle, en essayant de respecter à la fois les relations fonctionnelles qui pouvaient exister entre ces objets, et puis les questions d'espacement des symboles sur la partition, de sorte que, bien que tout ne soit pas alinéaire, comme disait Karim avant, on a quand même une synchronisation graphique entre tous les événements qui doivent se passer à un même moment. Donc c'était un petit peu les lignes que vous voyez en haut à droite. Alors aujourd'hui, je vais parler de recherches un petit peu plus actuelles. Ah bon, j'avais également ce slide ici, ça c'est des travaux qu'on a fait récemment sur la spatialisation sonore. On a parlé pas mal ici des problèmes de notation de la spatialisation sonore. Alors on n'a jamais vraiment proposé une solution, mais on voit qu'également dans le domaine de la spatialisation, on interagit avec des partitions traditionnelles, et puis on crée aussi des nouveaux objets qui ont rapport avec la 3D, des formes dans l'espace, etc. Donc spatialisation, ici on a des ramifications un petit peu au niveau de l'analyse musicale, avec les éditeurs d'Open Music qui peuvent être augmentés avec des représentations alternatives. Ça c'était un travail qu'on a fait en 2012. Et puis récemment, on s'est intéressé aussi à des représentations alternatives des structures musicales, comme ici vous voyez ce qu'on appelle un tonnet, c'est une représentation hexagonale où les accords et les relations sont aplatis, disons, sur un espace 2D avec des relations de voisinage qui représentent des intervalles, quinte, tierce majeure, mineure, etc. Donc les recherches actuelles qu'on mène, principalement elles se situent dans le cadre d'un projet qu'il s'appelle Efficace, c'est un projet NR qu'on a commencé l'année dernière. Alors l'idée c'est un petit peu de reconsidérer ce domaine de la composition à cité par ordinateur dans une perspective un peu plus interactive, c'est-à-dire non seulement d'avoir des programmes qui génèrent et qui transforment des matériaux musicaux, mais essayer d'intégrer ces processus-là au sein de temporalités un peu plus larges qui peuvent être soit la temporalité du compositeur qui est sur son établi de travail et qui interagit avec le matériau musical, vous, voire même, un petit peu plus dans le cas qu'on considérait précédemment avec l'exemple de Karim et dans beaucoup d'applications actuelles, c'est-à-dire d'avoir une performance qui se déroule et puis quelque part notre programme, notre environnement informatique qui entre en jeu pendant le déroulement, donc soit un concert, soit le fait de mettre play sur un logiciel et avoir les processus qui viennent interagir à ce moment-là. Alors ça c'est schématisé un petit peu comme ça, c'est-à-dire le programme Open Music qui traditionnellement est un petit peu à la base de la structuration musicale, ici il va essayer de venir intervenir au milieu du déroulement de la musique et donc donner place à des interactions qu'on essaye de structurer au maximum puisqu'on est quand même dans un environnement où on veut que le compositeur garde tout contrôle sur ce qui se passe, etc. Donc ça c'est le cadre général, on a pas mal de ramifications encore une fois sur des déclinaisons sur cette idée et puis je voulais essayer aujourd'hui de vous montrer certains aspects de ce projet-là qui justement reviennent sur l'idée de l'interaction entre l'environnement de CAO et la notation musicale. Alors je vais pas trop m'étendre là-dessus mais une base assez importante préliminaire à ce travaux ça a été l'introduction de la notion de réactivité dans Open Music. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu l'environnement d'Open Music c'est un environnement qui a priori n'est pas réactif c'est-à-dire que les programmes que vous allez voir voilà ça c'est un programme visuel dans Open Music alors si vous avez l'habitude d'environnement comme MaxMSP ou quoi vous avez des choses qui sont réactives dans le sens où si je fais des choses comme ça ici sur une donnée vous attendez à ce que tout le patch soit un petit peu actualisé en fonction des actions que j'ai faites. Le principe d'Open Music c'est un environnement où justement le temps, le calcul ne tourne pas jusqu'au moment où moi, compositeur, utilisateur, je dis je veux actualiser cette partition-là donc je vais lancer ce qu'on appelle une évaluation et puis il va fabriquer des notes qui dépendent ici de la courbe que j'ai pu dessiner par là. Donc on a fait un travail préliminaire qui consistait à essayer d'étudier quel était ce modèle-là et puis d'essayer de l'étendre pour le rendre réactif. Je n'ai pas trop le temps de rentrer dans les détails de ça je ne crois pas que c'est trop intéressant dans le contexte de ce séminaire mais en fait, finalement, l'air de rien ça nous a permis de faire des choses assez intéressantes notamment au lieu de partir d'ici imaginons que ça c'est un programme visuel Open Music typiquement, on partirait de l'œil C en bas qui se trouve en bas d'un arbre et puis on lui demanderait une évaluation qui mettrait à jour un petit peu tout le reste. Ici, on va considérer qu'un nœud qui se trouve en haut du programme visuel peut subir ce qu'on appelle un événement, event et puis cet événement va se propager dans le reste du programme. Donc on a une petite descente de propagation comme ça avec des optimisations et toutes sortes de choses et puis arrivé en bas de l'arbre on va déclencher le mécanisme d'évaluation classique qui se produit dans les programmes visuels d'Open Music. Alors, comment ça se présente ici ? En fait, tout simplement, on a un mode je ne sais pas si vous voyez sur l'écran voilà, les tours sont devenues un petit peu oranges qui entraînent ce mécanisme c'est-à-dire qu'à partir de maintenant à chaque fois que je vais dessiner il y a certaines actions qui sont déterminées comme étant des événements donc il y a les actions d'utilisateurs les clics de souris, etc. et qui vont faire que, suivant les boîtes qui sont rouges ça met à jour le reste du programme. Voilà, ça c'est pour les aspects techniques. Alors, qu'est-ce que ça change ? Bon, d'abord ça change une sorte d'interactivité dans l'écriture des programmes et l'expérimentation avec les données et justement les relations entre deux formes de structures musicales qu'on a ici par exemple j'ai la partie courbe ici et puis sa transcription en partition donc là je les ai un petit peu une relation immédiate entre les deux mais aussi la possibilité de définir des événements qui vont venir de l'extérieur et là on va arriver dans le schéma que je dessinais tout à l'heure avec le déroulement de la musique et puis le programme Open Music qui se trouve au milieu. D'abord dans le premier cas quand on est dans cette configuration-là on peut... voilà, il y a une expérience assez intéressante qui a été réalisée dans ce sens-là alors c'est un petit peu entre les deux c'est-à-dire que là on va avoir des données qui viennent de l'extérieur vous avez un programme qui est comme ça en fait vous pouvez aussi recevoir des informations depuis un autre environnement typiquement un max MSP, n'importe quel logiciel qui va mettre à jour certaines parties de ce programme. Donc ça c'est ce qu'avait fait Philippe Leroux l'année dernière dans une pièce qui a été réalisée au Festival Manifeste qui s'appelait Coup de site Musicus et qui consistait à utiliser le crayon que vous voyez ici à droite pour faire des dessins sur des anciennes partitions re-écrire un peu l'écriture des anciens manuscrits et envoyer les formes qui sont dessinées avec le crayon vers l'environnement Open Music qui va à son tour suivant un petit peu le mécanisme que j'ai montré précédemment mettre à jour tout... ça va se ramifier un petit peu dans différents endroits du logiciel pour mettre à jour les informations. Alors, je ne sais pas... Si vous voulez, je vous montre un tout petit extrait de la vidéo où on voit ça. Du son ? On a entendu un petit peu, je crois que c'était du son. C'était le micro qui jouait comme ça ? Oui. Allez, on y va. Allez, on y va. C'est pas difficile. Bon, c'est pas difficile. C'est difficile qu'on développe ici à l'IRCAM. La page est imprimée avec une trame de tout petit. Alors ça, vous l'avez peut-être vu parce que Jérémy Garcia qui parle là est venu présenter ce projet-là dans ce même groupe il y a un an ou deux. A l'époque, c'était juste la partie justement avec le stylo qui est capable d'envoyer des informations à un serveur qui le traitait par ailleurs. Donc là, maintenant, le serveur s'envoie dans un peu de musique en fait, les informations. Les points qui en fait sont comme un code-barre en deux dimensions et le stylo, lui, il a une caméra dans la pointe. Quand on écrit sur la feuille avec ce stylo, on est capable de récupérer le geste de l'écriture. Donc, vraiment d'accéder à la vitesse, aux traits et à la position dans l'espace du dessin. Et donc, le but ici, c'est de redessiner par-dessus des formes déjà existantes. Donc, par exemple, comme ceci. Redessiner tout un set et de récupérer via le logiciel en fait, vraiment la dynamique d'écriture de ce geste. Donc, le geste de l'écriture. Les données capturées par le stylo, elles sont envoyées sur l'ordinateur dans l'application qui, lui, va calculer quel type de forme c'est. Une fois qu'on a récupéré les données du stylo, en fait, on les envoie directement dans Open Music qui est un logiciel développé à l'IRCAM pour la composition assistée par ordinateur. Donc, ça permet à partir de tout type de données comme des accords, des gestes ici d'écriture, des séquences, de chiffres, de lettres, de crées. C'est une virgare. J'avance parce qu'il explique la même chose que je viens de vous expliquer. Et puis là, on voit comment Philippe Leroux justement interprète ça. Je vais juste une minute de plus. C'est cette forme-là qui est issue du manuscrit qui correspond à cette forme-là sur le manuscrit. Donc voilà, c'est une virgare. Donc en fait, c'est un carré avec une barre mais évidemment qui a été dessiné en plusieurs étapes. Donc ce qui se passe, c'est qu'on suit la vitesse de ce dessin qui provient donc du manuscrit, du manuscrit de Machaut. et on utilise cette vitesse pour générer la transformation d'un accord comme si cet accord s'approchait de nous et s'en éloigne donc en suivant la vitesse d'écriture de la virgare, de ce nœud. Et donc ça nous donne une suite d'accords. Alors, je m'arrête sur cette image parce que, donc voilà, ce que je voulais un petit peu montrer avec ce premier exemple, c'était cette idée que, en fait, ce travail sur la réactivité dans les programmes d'Open Music faisait déjà un premier lien avec la notation dans cette idée de dessiner, de récupérer les gestes du dessin. Alors, c'est marrant parce que, bon, justement, le travail de Jérémy Garcia, donc c'était de penser à cette interface papier comme entrée dans le logiciel de CAO et puis Philippe Leroux, lui, en plus, il va plus loin parce qu'il imprime ses patches d'Open Music à la fin. Vous voyez là, quand il montre, au lieu de montrer l'écran, il va à l'imprimante, il les sort sur papier et il voyait et puis après, bon, après on s'arrête là mais on pourrait imaginer qu'il va gribouiller dessus et que ça va rentrer dans l'ordinateur il suffirait de... Bon, il n'est pas allé jusque là dans le procédé mais c'est un petit peu sa idée. Donc, il y a toute cette interaction avec le... finalement un retour sur le support papier comme avancé dans le domaine de la notation. Donc ça, c'est une première application. Une deuxième application également un petit peu en relation avec la notation et les interactions qu'on a faite avec Moreno Andrata pour un concert qui était organisé au Brésil l'été dernier. Lui, il jouait des... Alors, Moreno travaille sur les modèles mathématiques pour la musique et notamment avec la musique pop. Alors, il écrivait un morceau qu'il a joué au piano lors de ce concert et puis il voulait mettre en avant justement les modèles qu'il y avait par derrière et donc, on a utilisé pour ça différentes représentations qui sont disponibles dans les environnements informatiques comme la représentation circulaire modulo 12 ou justement le Tonets dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, pour ça, on a utilisé un autre aspect de ces choses réactives qui est donc la possibilité de rentrer des données de l'extérieur. Comme je vous disais, on peut parler à Open Music soit via UDP, OSC, des formats comme ça ou tout simplement avec MIDI. Alors, très bien du son. Alors là, par exemple, j'ai un autre programme qui est réactif aussi et puis, je lui... je vais... je vais... je vais activer le MIDI. Je vais activer le MIDI. Alors là, j'ai branché mon clavier de sorte à ce qu'à chaque fois qu'il reçoit une note, vous allez voir ici, il me fabrique une sorte de petit arpège à partir de cette note. D'accord ? Alors, c'est pour vous montrer aussi un petit peu les possibilités qu'on a. une fois qu'on a des arpèges comme ça, on peut aussi lancer des mécanismes de mémoire par-dessus pour se rappeler à chaque fois de ce qui était joué. Vous voyez qu'ici, en bas, il se rappelle à chaque fois que j'appuie sur une note, il génère une sorte de petit arpège à partir de... à partir de deux accords que j'ai choisis comme ça. Et après, on peut revenir sur le jeu, sur les choses que j'ai jouées comme ça. Et alors, non seulement on peut revenir sur ça, mais on peut aussi réinjecter ça après, puisque là, je joue en midi, on peut le réinjecter encore une fois dans ce procédé et refaire un petit peu en boucle, des choses comme ça. Alors, la chose qu'on a faite pour ce concert, ça ressemble un petit peu à ça aussi. Donc là, vous voyez ce qui se passe, c'est que celui-ci, il écoute le port midi sur lequel il est en train de jouer celui-là. Donc à chaque fois que je joue une note, je vais les voir toutes ici, séparément. Ici, on va représenter ça sous forme justement d'un cercle, comme ça. On pousse. Donc un cercle là, vous avez les notes de haut jusqu'à do. Et puis à chaque fois que je joue un accord, voilà. Là, je les ai qu'une par une, mais il faudrait que je groupe un petit peu plus. Je garde une petite... Voilà. se construit un petit peu l'accord que je suis en train de jouer là. Alors maintenant, si je vais arrêter de jouer là, je vais jouer juste un enregistrement du jeu qui s'est produit à ce moment-là. bon, c'est un fichier midi, mais il faut s'imaginer un vrai pianiste qui est vous. Donc vous avez ça comme ça, avec le jeu comme ça qui s'enregistre au fur et à mesure. Donc on voyait les partitions arriver. Et puis le tonnet, en même temps. D'accord ? Donc là, ce qui est intéressant aussi, c'est que, pour ceux qui ont un petit peu l'habitude de ce genre d'environnement, on n'est pas seulement en train de prendre du matériau, de le transformer, de le générer. On a un patch qui est là, un programme qui tourne à côté, et puis qui fait du traitement, de l'enregistrement en temps réel de ce qui se passe pendant un concert, et puis qui est capable après de le restituer. On s'est amusé aussi de garder justement le jeu, et puis après de faire une sorte de recombinaison et de faire un accompagnement en même temps, mais finalement, c'était pas très joli, alors on l'a pas fait pendant le concert, mais c'est des choses qui marchent, qui sont techniquement faisables. Voilà, je crois que j'ai bientôt terminé, non ? Le temps ? Je vais diminuer. Ok, super, alors j'ai un dernier exemple. Le dernier exemple, c'est un projet un petit peu plus récent qu'on a fait avec un compositeur qui s'appelle John McCallum qui vient de Berkeley, de Senmat, et ça fait un moment qu'on s'amusait un petit peu à... Il travaille sur la notion de courbe de tempo et poly-courbe de tempo. Donc c'est l'idée de... Vous voyez, sur la gauche, là, des courbes, en fait, qui sont dessinées par lui ou générées par ordinateur et qui vont correspondre à des click-tracks que des musiciens vont avoir dans l'oreille pour jouer. Et donc, il écrit une partition polyphonique sachant que chacune des voix va être jouée à un tempo variable comme ça qui est difficilement prédictible. Donc tous les travaux d'alignement et une sorte de contrepoint qu'on pourrait essayer de faire entre les différentes voix se retrouvent assez difficiles. Alors, on avait fait, il y a quelque temps, ensemble, l'interface que vous voyez en haut à droite qui servait, en fait, étant donné ces courbes de tempo, vous avez différentes... Ici, on aurait eu quelque part trois courbes de tempo et des subdivisions possibles. Autant, divisé par 5, divisé par 6, divisé par 7. Et donc, la ligne de tout en haut, c'est une sorte de rythme qu'on aimerait bien voir se réaliser à travers ces courbes de tempo variables. Et donc, en fait, grâce à cet éditeur, tout simplement, ça nous fait une sorte d'alignement vertical qui permet de choisir dans chacune des voix et à chacune des subdivisions quel est le temps qui se rapproche le plus du temps qui est en haut et que je voudrais voir. Du coup, si on sort une partition après avec chacune des voix, disons un rythme, pour l'instant, on ne parle que de rythme, et qu'on re-réalise ce rythme en suivant la courbe de tempo qui a permis de générer cette sorte de grille, eh bien, effectivement, on obtient la séquence de pulse qu'on voit dans la ligne de tout en haut. Donc ça, c'était un premier travail qu'on avait fait. L'idée, c'est qu'en fait, ils sont venus avec Thio Manakarato qui est une chorégraphe en essayant de réaliser ce procédé avec des danseurs et sachant que ces courbes de tempo, elles proviendraient de capteurs de rythme cardiaque des danseurs. Donc, il y a un premier enjeu qui est d'essayer d'écrire à la fois au niveau de la musique mais aussi de la chorégraphie quelque chose qui va permettre de réaliser plus ou moins une courbe de tempo qu'on vise en fonction de si on lui dit calme-toi, respire doucement ou va plus vite, etc. En fonction de cette courbe de tempo, on compose quelque chose et puis quand ça va être joué, le click track du musicien va dépendre du danseur donc ça ne va pas être exactement ce qu'on a évolué, etc. Donc il y a une sorte de boucle de rétroaction entre le tempo de la scène, le tempo de l'écriture, etc. qui était un peu le challenge au niveau compositionnel. pour l'instant, on n'est pas allé beaucoup plus loin de ce côté-là puisque les premiers travaux qui ont été faits c'était surtout point de vue technique pour bien réussir à récupérer les données de battements cardiaques et comprendre quelle est la relation entre les gestes et les données qu'on va récupérer. Mais d'ores et déjà, il y a ce patch-là, donc ça, c'est à peu près ce que j'avais sur ma copie d'écran, qui marche un petit peu. Alors ce qui est intéressant, c'est deux fois, alors là, j'ai fait une sorte de, j'ai fait un rythme, j'ai fait au hasard, c'est d'essayer de comprendre les relations entre la partition théorique et la partition qui va se passer réellement. Parce que ce qui l'intéressait, c'était d'avoir ça, d'écrire quelque chose, ça va être joué par un musicien et puis finalement, ça ne va pas être exactement ce qu'il avait voulu. Et là, quand il y en a un, ça va, après il va y avoir deux, l'idée c'est d'avoir une dizaine de musiciens, une dizaine de danseurs, donc ça va se compliquer extrêmement. alors là, j'ai fait un petit patch dans max, est-ce que je vais ici ? Alors ça, c'est pour simuler un bit qui n'est pas tout à fait régulier, vous voyez là, celui-là, il va à peu près à 60, mais un peu plus, un peu moins. Donc on va supposer que la partition de base est écrite à 60, là je l'ai répété deux fois, sauf que, du coup là, j'ai également une petite partie réactive dans mon programme, il y a le OSC Receive qui va recevoir ces choses, ces messages de battements cardiaques qui pour l'instant n'est pas activés, le OSC Receive, il est là. Quand je vais l'activer, il va passer par un certain nombre de traitements, il va être collecté comme tout à l'heure quand je collectais les notes du piano, et puis en fait, ça, ça va être une suite de temps qui vont correspondre aux bits réels qui se produisent pendant que la musique se joue. Et avec ça, en fait, il va changer le tempo de la partition, d'une des deux voies d'ici. Donc on va voir progressivement les deux voies qui vont se désynchroniser. Donc je vais lancer, si j'arrive à tout mettre en même temps, voilà, tac, là je le lance, voilà, ça y est. Donc là vous voyez, 61, 63, 64, 63, 67, etc. Donc petit à petit, ma partition, mes deux voies de partition qui sont censées être les mêmes au départ, elles vont se désynchroniser. voilà, je l'arrête. Et donc, bon, voilà, c'est un, c'est une, encore une fois, ça ce n'est pas le résultat qu'on va voir, mais c'est le support, le, le, l'outil de travail, en fait, du compositeur pour aller plus loin dans ce cycle de composition et réfléchir à ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et encore une fois, qui fait interagir à la fois la notation, le programme et puis les interactions qui peuvent se passer. Du coup, là, tout à l'heure, on a vu les interactions du compositeur, ensuite les interactions pendant le concert, là je crois que c'est un peu les interactions pendant la répétition pour voir s'il se va et comment on peut arranger les choses. Voilà, c'était mon dernier exemple. Je ne sais pas si vous avez des questions. Voilà. Oui, moi j'ai une petite question sur la présentation de, sur la notation le dernier, la dernière, le dernier slide, Il ne faut pas le slide, l'exemple que tu montrais avec celui-là. Et donc, en fait, là, pour représenter ça, tu fais une dilatation de l'espace qui est proportionnelle au tempo, en fait. Oui. À la différence du peu de tempo. Oui. En fait, ça c'est, c'est un petit, c'est un petit acte que j'ai fait là dans la, dans la partition puisque effectivement, normalement, on a les, toutes les, en fonction des notes, on a des algos qui calculent un sort de placement optimal des différentes têtes de notes et surtout des différentes voies les unes avec les autres de sorte que on permet d'avoir différents tempos sur différentes voies, des barres de mesure qui ne sont pas au même endroit et jusque-là, tout ça a marché assez bien. Sauf, quand j'ai commencé à mettre des variations de tempo continu entre deux temps successifs, alors là, ça devenait un peu bizarre parce que, en gros, tu as des sortes d'arrondi et à un moment donné, tu penses que c'est, si tu pars d'une valeur et tu vas vers une autre, tu risques d'avoir une autre qui apparaît après alors qu'en fait, tu étais avant. Tu étais avant. Du coup, pour simplifier, dans cet exemple-là, j'ai mis une représentation proportionnelle. Donc là, effectivement, si tout va bien, c'est proportionnel vraiment autant, d'ailleurs. Oui, c'est-à-dire que là, effectivement, la représentation est complètement proportionnelle et l'évaluation du tempo, c'est une évaluation par événement, en quelque sorte. C'est-à-dire, on considère que le tempo est fixe sur, par exemple, on prend le premier segment où il y a marqué noir égal 67, on considère que le tempo, c'est une moyenne éventuellement des tempis ? Alors, c'est encore un peu, ce qui se passe, c'est que là, j'ai des, j'ai donc, j'ai une partition, j'ai des notes, je sais à quel moment elles doivent tomber, en théorie. Je les positionne, je fais une petite erreur, mais comme j'ai calculé le tempo à partir de valeur de temps, j'ai encore la valeur de temps du départ, donc après, je viens la corriger un peu. Par exemple, je sais que c'est à zéro, une seconde, une seconde, soixante-dix, une seconde, deux secondes, cinquante, donc à partir de ça, je calcule des tempos, à partir des tempos, je calcule les positions des notes, et à la fin, je me rends compte que j'ai fait des erreurs d'approximation, et comme j'avais le temps de départ, je peux les recoriger. Finalement, c'est un petit peu de ce moral de la queue aussi, mais c'est pour ça j'ai dit que c'est un peu un hack dans le système existant des voix dans la musique, qui normalement n'est pas du tout proportionnel. fin. Oui, excusez-moi Jean, sur le réactif, en fait, comme tu sais, j'avais bossé dessus, et c'est une question qui me titille toujours, on voit bien que normalement, on part de la fin, de la dernière boîte, normalement, pour aller calculer, enfin, poler en quelque sorte les boîtes qui y ont avant, et avec les événements, tu fais l'inverse, mais pour retrouver ce comportement initial, c'est ça ? Oui, ouais. Tu peux remontrer la slide avec l'événement ? Ouais. C'est la question de la propagation, qui te permet de redéclencher ton comportement initial, c'est ça ? C'est ça. C'est pas un deuxième comportement, c'est juste une extension préalable. Les premières choses, si tu veux, si tu étais dans un environnement temps réel, data flow plus classique, tu aurais quelque chose qui se passe ici, un midi, qui fait du banque du max, qui va en fait chercher en bas, transmettre sa valeur de l'autre bout de la connexion, lancer un autre calcul, lancer, lancer, lancer. Du passage de messages, au passage de messages, et on recalcule à chaque fois. Alors, en fait, finalement, de faire ça, ça casse pas mal, ça cassait pas mal de choses, parce que, enfin, disons, ça a changé le comportement d'un programme par rapport à son programme habituel, puisque dans les cas où il y a plusieurs connexions, où il y a des cycles, etc., les comportements sont pas les mêmes. Du coup, c'est justement en travaillant avec Jean-Louis sur le modèle formel qu'il y avait derrière qu'on s'est dit, en fait, finalement, il faut pas essayer de faire comme ça un modèle complètement réactif, il faut juste essayer de faire un modèle qui te dit exactement quand et quoi tu dois mettre à jour quand il se passe quelque chose. D'accord. Et du coup, alors ça, on l'a fait comme ça sur le papier, et puis après, finalement, on s'est dit, en fait, du coup, on a besoin de rien calculer, on a juste besoin de savoir quoi calculer. Donc ce mécanisme de propagation, en fait, c'est un petit peu l'équivalent de l'évaluation qui va aller à l'envers, sauf qu'il va jamais rien calculer, il va juste suivre les connexions, les connexions, jusqu'à un endroit où il se retrouve en bas, un nœud terminal, et là, il dit, tu calcules, en fait, en fait, il simule le fait que moi, j'ai changé quelque chose et bien, je vais révaluer cette boîte-là. C'est ça. C'est des observateurs, finalement. C'est ça. Avec des observateurs, avec, pour chaque boîte, une réaction différente selon ce que tu veux, vraiment. Il n'y a que certaines boîtes qui réagissent un petit peu différemment. Ce sont, par exemple, celles-là, celles qui font de la collection de mémoire parce que celles-là, quand elles reçoivent une notification, elles vont arrêter un petit peu la propagation, elles vont collecter des informations, se les garder en mémoire et ensuite, elles vont redémarrer le mécanisme. D'accord. Ça, c'est des comportements qu'on essaie d'imiter un peu des choses qui ne sont pas naturelles d'un environnement purement fonctionnel, en fait, de garder des mots et morts quelque part ou quoi. C'est pour des raisons d'optimisation ? C'est pour des raisons, pas d'optimisation, mais de... C'est le comportement même de la boîte. Oui, c'est ça. En fait, un col dans un programme fonctionnel, ça n'a pas trop de sens quelque part. Tu te dis, non, tu ne peux pas garder la mémoire avec les trucs de la fois d'avant. Alors là, oui, des fois, on a envie de garder ce qui s'est passé la dernière fois et d'accumuler des choses, donc on fait un peu des petites entailles au règlement. C'est surtout que ça prend du temps, c'est ça ? Oui, ou comme la boîte qui faisait tout à l'heure groupe ici, groupe in. Alors là, ça veut dire tous les événements midi qui arrivent dans un intervalle d'une seconde, je vais les garder, garder, garder et au bout d'une seconde, je les balance parce que j'ai envie d'avoir un accord et que si je n'appuie pas exactement en même temps sur les notes du clavier, je veux quand même que ça parte comme un accord, je n'ai pas envie d'envoyer quatre fois une note. Donc là, c'est pareil, on fait des petits... Et cette boîte-là, elle est ancienne ? Elle est ? Ancienne ? C'est-à-dire ? Avant le paradigme réactif ? Ah non, ça n'a pas de sens sinon. D'accord. Parce qu'il n'y a pas de temps vraiment. Il n'y a pas de temps dans le... Et en termes calculatoires, il y a des choses qui prenaient du temps à l'évaluation auparavant ? Oui, après, pas plus ni moins que maintenant. Disons, là, c'est juste une sorte de raccourci qui t'évite à toi de faire les mises à jour manuelles. Quand on ne parle pas d'environnement extérieur, de MIDI ou d'OSC, quand on est dans le programme de la musique, ça veut dire qu'au lieu de je change quelque chose ici, après, je vais réévaluer le programme. C'est le changement qui va se propager un peu partout pour voir quelles sont les choses qui éventuellement ont besoin d'être évaluées. Donc, les choses qui prenaient du temps prennent toujours du temps. Est-ce que ça, ça va poser problème en plus ? On voit qu'il y a les cycles. Ça, c'est un problème conceptuel. Non, il n'y a pas de cycle. Oui. Oui, là, quand je faisais le MIDI qui s'envoie, qui s'envoie, là, si je fais n'importe quoi, là, ça fait un truc. C'est pas un vrai cycle dans l'évaluation. Non, c'est un cycle de in-out. Dans ce système événementiel, du coup, il peut y avoir, il pourrait théoriquement y avoir plusieurs propag... Pardon. Et donc, dans ce système-là, est-ce qu'il pourrait y avoir plusieurs événements qui se propagent en parallèle ? Non, ça, c'est un choix d'implémentation qu'il y a un événement qui arrive et il finit sa propagation avant de démarrer le suivant. Sinon, c'est un peu indéterministe. Oui. Parce qu'on ne sait pas... Donc, on accueille les événements un par un. On peut éventuellement les stocker dans une pile et puis après, on les dépile. Donc, des programmes qui peuvent... Dans OM, tu peux faire des programmations par contrainte, tu peux lancer des choses qui se résolvent en plusieurs dizaines de secondes ou très longtemps. Si tu lances... C'est pour ça que le système réactif, là, n'est pas généralisé. C'est quelque chose qui est local et qui est activable et désactivable. Typiquement, je n'ai pas envie de mettre toute cette partie-là de mon... Si je mets tout ça à la réactif, la partie qui génère le rythme et qui fait tout ça et qu'à chaque fois que je reçois un truc, et que je recalcule tout, là, je ne m'en sortirai pas. Forcément. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment localisé. On n'est plus trop sur la notation. C'est un peu de la méta-notation. Oui, c'est ça. Mais si on pense à la citation du début, comme quoi tout ça, c'est que... Marie, il ne peut pas parler de nom aussi. Bon, ben, merci. Encore. Merci.